Ils vont pogner l'horreur l'année prochaine ou ça. Le dictateur et le hamac. Bon, on dit que ce serait avant. Exact. Pensez-vous que Nicolas Ouellet va penser à ça dans le 5 à 7 l'année prochaine? Ça me surprendrait. Moi, arrêtez. Alors, je vous l'ai dit, j'ai passé un été sous le signe de la fargnante dans mon hamac. Un été relax, à écouter les oiseaux chanter, à regarder les écureuils, manger mes vidanges. Mais en recommençant à écouter la radio, j'ai bien compris que je vivais dans un monde de licornes parce que pendant que j'avais le dos tourné, le pays s'est transformé en dictature. Tout ça découle évidemment de ce que le philosophe de Pacotille, Jérôme Blanchet-Gravel, appelle le sanitarisme. Le sanitarisme est vraiment une nouvelle utopie dont le Québec est clairement à l'avant-garde. Moi, je suis convaincu en tant qu'intellectuel que dans 20-30 ans, d'après moi, le sanitarisme va être considéré comme une des grandes utopies, des grandes faillites de l'histoire humaine. C'est en même temps une utopie, une faillite en même temps. Oui, c'est contradictoire, mais dans 20-30 ans, on va se retrouver vraiment niaiseux d'avoir un jour pensé que c'était important de se laver les mains en sortant des toilettes, que la sexualité, c'est plus sécuritaire avec un condom et que le poulet, c'est mieux cuit. Tout ça, en fait, ce n'est que du théâtre. On est vraiment passé à la théatrocratie. On est vraiment dans le théâtre. Ça fait des années qu'on dit que la politique, ça ressemble à du mauvais théâtre d'été. Ce n'est pas parce que tu inventes des concepts en mélangeant des mots que tu es un intellectuel. Je ne pense pas que ce soit Jean-Paul Sartre qui a inventé le Pizza Guetti ou le Vendredi. En tout cas, si on est dans une théâtreocratie, Jérôme Blanchet-Gravel est un peu le Gilles Latulippe des commentateurs de l'actualité. Mais ce n'est pas tout parce que selon Claude Simard, ancien prof de l'Université Laval et collaborateur à Radio X, « Le sanitarisme, ça va très loin ». Ça, c'est affreux. Écoute, ce n'est pas de bon sens. Quelle est cette intrusion dans la vie privée des champs? C'est du totalitarisme sanitaire. C'est ça, là. On est en train de vivre dans un monde totalitaire. Oui, un de ces fameux pays totalitaires où on peut crier à la radio qu'on est dans un pays totalitaire. Mais il faut savoir que le sanitarisme, ça peut être dangereux. La microbiologiste Cécile Tremblay, qu'on voit souvent à la télé, c'est une radicale, selon Dominique Morin de Radio X. Et vous avez l'une des grandes queens confineuses devant l'éternel dans l'église du sanitarisme radical, Mme Cécile, qui est à la chaire Pfizer à l'Université de Montréal. Une queen confineuse, on dirait une nouvelle téléréalité de nouveau. Bien sûr qu'il faut faire attention avec les chercheurs qui sont financés par les pharmaceutiques, mais je préfère encore ceux-là à un gars qui est financé par Stratos Pizzeria et ameublement tangué pour dire n'importe quoi à la radio. Et parmi les portes étendards de ce radicalisme, il y a aussi les influenceurs, selon Jeff Fillion, et sa définition d'influenceur, elle est assez large. Bien, écoutez, dans les influenceurs, je pense que le plus radical, c'est Patrick Lagacé, qui était auparavant un genre de potiche qu'on utilisait un peu partout à la télévision, à la radio et dans le journal La Presse. Mais on sent ce côté, cette radicalisation et le côté très... On cherche la chicane, on cherche la division. Jeff Fillion qui s'inquiète des gens qui cherchent la division. Ça, c'est comme si Jean-Philippe Vautier s'inquiétait du retour des pantalons taille haute. Donc, la potiche radicale de Télé-Québec essaie de nous faire peur, tout comme les chaînes d'information en continu, selon Yannick Marceau, collègue de Jeff. Je suis tanné de vivre dans peur, puis je vois qu'il y a des gens qui sont tétanisés. Il y a encore des gens qui ne veulent pas voir leurs enfants en présentiel. Oui. Ça, là, c'est le résultat du canal niaiseuse. C'est le résultat de RDI. C'est le résultat des messieurs et des madames, des pseudo-experts à qui on jase tout le temps. Oui, le canal niaiseuse, j'imagine que c'est LCN. Bon, c'est un peu misogyne, mais en plus, on dirait une joke d'un enfant de 5 ans, puis il n'a même pas réussi à en trouver une pour RDI, genre le réseau des imbéciles. Je vous la donne, c'est gratis. Un autre chroniqueur de Radio-X, Jonathan Hamel, accessoirement conseiller d'Éric Duhem et collaborateur de l'Institut économique de Montréal. Lui, il y a une autre vision de la gestion de la pandémie au Québec. C'est absolument incroyable. C'est un État voyou. C'est un État qui n'a aucun respect pour les processus établis et pour la Charte québécoise des droits et libertés. Un État voyou comme l'Irak et la Corée du Nord. Et eux, leur modèle, en fait, c'est plutôt des États pas voyous comme la Floride. Bon, quelques victimes collatérales, mais au moins, ils n'ont pas besoin de mettre de masque pour aller acheter leur chip au Walmart. Hamel, qui serait sûrement d'accord avec Maxime Bernier, mon politicien préféré après Réal-Cahouette. Maxime, qui ne manque pas une occasion, sur Twitter pour qualifier Justin Trudeau de « psychopathe fasciste ». Et là, ce n'est pas une hyperbole. Il écrit littéralement ça. « Trudeau est un psychopathe fasciste ». Justin Trudeau, ce petit garçon tout mignon, pas capable de formuler une idée complète dans aucune des deux langues. C'est un tyran. Et qui dit tyran? Dit tyrannie. Les Canadiens devront décider s'ils veulent vivre sous une tyrannie médicale, dans un État de surveillance, un État policier, ou vivre dans une société libre. Présenté comme ça, c'est un pensais-y bien. Et il n'y a pas juste Trudeau qui est un tyran. Selon Vincent Goudzeau, propriétaire de la chaîne de magasins de popcorn du même nom, on a aussi nos tyrans provinciaux. Disons-nous les vraies choses. Il y a un petit peu d'amatorisme dans l'air. Il y a un dictateur. Maintenant, que ce dictateur-là, ce soit le go, je ne suis pas convaincu. Moi, c'est ça la joke. Moi, j'ai un feeling que le vrai boss, c'est le ministre Dubé. Ça paraît qu'il passe trop de temps à regarder des films où on découvre à la fin que le méchant, ce n'est pas celui qu'on pensait depuis le début. Coup de théâtre, c'est Christian Dubé, le dictateur. On dirait la fin d'un épisode de Scooby-Doo. Il compare d'ailleurs l'idée du passeport sanitaire à la ségrégation raciale, un concept qu'il a peut-être découvert grâce au film Les Aristochats. Vous savez, un passeport vaccinal pour rentrer dans des commerces, ce n'est pas très différent que de dire à quelqu'un « Les Blancs peuvent rentrer et les Noirs, non. » Ce n'est pas très différent de dire « Les chrétiens peuvent rentrer et les non-chrétiens ne peuvent pas rentrer. » Je voudrais quand même rappeler à Vincenzo une distinction ou une exclusion basée sur autre chose qu'un motif interdit de discrimination. On appelle ça un règlement. C'est pour ça que lui-même a interdit au monde de venir en chest dans ses cinémas. Ou d'apporter sa propre nourriture. Oh, bon! Boom! Dans le même genre... Pas une chance pour vous lever de ça, M. Goudzou. Dans le même genre, il y a le nouveau chroniqueur de Radio X et candidat du parti de Maxime Bernier, David Freyheit, je ne sais pas si ça se dit comme ça, trouve que dans certains cas, comme l'a fait Maxime Bernier en se faisant arrêter au Manitoba, il faut transgresser les règles. Obéir les lois et respecter les règles puis il ne sera pas arrêté. Je n'aime pas faire les analogies potentiellement offensives, mais ma réflexe, c'est OK, c'est une bonne position. Maintenant, parlons de Rosa Parks. Oui. Ah, bien oui. Maxime Bernier, Rosa Parks, vous ne l'aviez pas vu venir? Non. Non. Personnellement, comme les faits se déroulaient au Manitoba, j'aurais choisi Louis Riel, mais bon, surtout que ça va être difficile pour lui. Il y a un gars qui connaît toute son histoire du Canada, lui. Ça va être difficile en plus pour lui d'être évincé de l'autobus. Oui, qu'est-ce que... Ça va être difficile pour Maxime Bernier d'être évincé d'un autobus. Il ne peut pas le prendre, il n'est pas vacciné. Bon, évidemment, on peut se demander... Il n'est pas vacciné? Ben non. Il est trop pas. Il est enfant, il n'a pas besoin de ça. Ah OK, bien excusez-moi, je pensais qu'il était contre, mais tu sais, qu'il l'avait fait quand même. C'est du fascisme! Bon, évidemment, on peut se demander si ces gens-là sont vraiment sérieux lorsqu'ils parlent de dictature. Ben, Adrien Pouliot, ancien chef du Parti conservateur du Québec, s'est expliqué à ce sujet-là. Il y en a qui ont utilisé le mot « dictature sanitaire » puis ils ont trouvé que, tu sais, moi j'ai utilisé ce mot-là puis on a dit, on a dit « Adrien, tu vas bien trop loin, ça va pas être bon sens », mais c'est sûr qu'on n'est pas dans une dictature au sens propre. Je pense que le mot « dictature » est utilisé dans le sens figuré qui est accepté dans la langue française en vertu de « ti », je veux dire. En vertu de « ti », je veux dire. Ça sent la soutenance de thèse. C'est un peu comme si je disais « Adrien Pouliot, c'est un mot du cave, mais au sens figuré. » Donc, c'est correct. Tout ça pour dire que peut-être qu'à force d'entendre qu'on vit dans une dictature par des gens faussement fâchés, c'est normal qu'il y en a certains qui se radicalisent. Quand tu lis des témoignages de gens qui écrivent sur Twitter « Ah, je vais perdre mon emploi, je vais perdre ma maison à cause que je ne suis pas vacciné, mais je ne vais pas me soumettre à un tyran », bien, ça a des conséquences de faire croire au monde qu'on vit dans une dictature. Moi, je trouve ça criminel. Et je sais que le mot est fort, mais il est accepté dans la langue française. Ça fait que, tu sais, genre, c'est ça. Oh, wow! Vous nous aviez manqué. Merci.